Bonjour, aujourd'hui je vous emmène vous promener en drone dans PowerPoint. Le drone, c'est une belle invention. Il permet de capturer des images époustouflantes et je vais vous montrer comment avoir un effet identique à celui que donnerait le drone, mais sans drone, juste avec PowerPoint. Regardons tout d'abord les deux vidéos que j'ai préparées. Dans la première, je voulais mettre en avant la montagne qui change en fonction de l'endroit où on se trouve. Dans la seconde, les différents points de vue d'une ville bien plus jolie que dans les rues souvent. Maintenant, passons à la façon d'obtenir cet effet drone. Je vais commencer par trouver toutes les images qu'il me faut. Celle-ci va être l'image dont je vais me servir pour la perspective qui sera donc sur l'image de fond. Il faut enlever tout ce dont on n'a pas besoin ou au contraire garder ce que l'on veut en fonction de ce que l'on choisit sur PowerPoint. Ensuite, vous allez la mettre à la bonne dimension pour que ça arrive en bas de l'image principale. Une fois que l'on a mis l'image à la bonne grandeur, on la met sur le côté et on l'agrandit pour que ça remplisse la totalité de la diapositive. Ensuite, on va à nouveau enlever ce qui ne nous sert à rien. On clique sur « Renier ». Voilà. Maintenant, on va placer le personnage qui est en train de regarder les montagnes qui seront en face. On ajoute le personnage. On va le chercher là où on l'a mis en réserve et on le met sur la montagne. On va adapter la grandeur du personnage par rapport à la montagne. On le changera peut-être une fois qu'il y aura la partie du fond qui sera mise. Voilà. Maintenant, on va aller chercher l'image de fond. Vous pouvez aller chercher une image soit sur Google, soit sur Bing ou même sur PowerPoint. Je n'en ai pas trouvé qui me plaisait, donc du coup, je suis allée sur Google pour en trouver une. Je mets l'image de fond qui remplisse la diapositive afin qu'on puisse se servir de la totalité de l'image pour faire le diaporama. On la cale bien à gauche et puis on va chercher les éléments que l'on a préparé pour les coller dans celle-ci. On prend l'image de second fond et on vient l'agrandir jusqu'au bout et on la place de manière à ce que ça fasse un relief. On prend le personnage, on le colle à l'endroit où on veut qu'il soit et on ajuste sa grandeur en fonction de ce que l'on veut. Une fois cette première diapositive faite, on va aller dupliquer celle-ci pour pouvoir commencer l'effet que l'on veut faire. Donc, dans cette deuxième image, on va avancer un peu le fond vers la gauche et par contre, on va ajuster l'autre partie vers la droite. Vous devez regarder ce que cela donne en allant dans le diaporama. Si ça ne vous plaît pas, vous modifiez l'image, celle qui n'est pas bien placée. Ensuite, on va dupliquer à nouveau la seconde diapositive pour en faire une troisième et on va modifier celle-ci comme on a modifié la précédente. On décale l'image de fond toujours sur la gauche et l'autre vers la droite. Et si on descend un petit peu, on voit leur bord de la diapositive, ce qui facilite la mise en place des différents éléments par rapport à ce qu'on voit au-dessus. Cela permet d'ajuster pile-poil avec ce que l'on voit par rapport au fond de la diapo. On ajuste au mieux et ensuite, on va aller voir qu'est-ce que ça rend. Voilà, c'est tout à fait comme je voulais, donc c'est parfait. Maintenant, on va à nouveau dupliquer la diapositive pour faire une quatrième diapositive comme les autres. Et maintenant, on fait la quatrième diapositive et on fait la même chose qu'avec les autres diapositives. On met le fond là où on veut et celui de devant qui vient chevaucher mais dans l'autre sens. Vous vérifiez en diaporama ce que cela donne et si cela vous convient, vous pouvez garder les diapositives que vous avez préparées. Une fois ceci fait, nous allons appliquer aux quatre diapositives une transition morphe. Nous allons régler le temps que durera la transition. Donc, on va mettre tout d'abord huit secondes pour l'ensemble des diapositives et ici, on va mettre à zéro parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'attente entre les diapositives. Par contre, pour la première diapositive, on va seulement mettre deux au lieu de huit parce qu'elle n'a pas besoin de mettre autant de temps. Les effets n'arriveront vraiment que sur la seconde diapositive. Et maintenant, regardons le résultat. Donc, on a la première diapositive et d'un seul coup, on voit le paysage bouger comme si on regardait à travers les images d'un drone et ça bouge à nouveau. Et ça va aller jusqu'à la quatrième diapositive comme ça. J'espère que cet effet vous aura plu. N'oubliez pas de laisser votre commentaire ou vos questions. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Nous nous retrouverons très vite dans la prochaine vidéo. A bientôt !